Générique Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur l'élevage avec un dossier consacré à la filière Porsim au Togo. En programme également de cette émission, le parti au pouvoir au Burundi s'indigne des menaces de sanctions de la communauté internationale. Et en Égypte, la commission électorale a annoncé un très faible taux de participation pour les dernières législatives. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditeurs et listes Malika Cher, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, heureux de vous retrouver et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil aussi. Et Daoud Atal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'est indigné des menaces de sanctions qui pèsent désormais sur le pouvoir. Une déclaration alors même que le ministre ougandais, Crispus Kionga, est arrivé pour tenter de relancer le dialogue avec l'opposition. Une voie que refuse pour l'instant le gouvernement. Lise Asiakizimana. Une relance du dialogue au Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, mandaté par le médiateur de la crise burundaise, le président Yohri Mousseveni, est arrivé mercredi 28 octobre 2015 à Bujumbura pour relancer le dialogue inter-burundais. Accompagné par le secrétaire général de la communauté est-africaine, Richard Sezibéla, Crispus Kionga espère redémarrer les négociations suspendues depuis le mois de juillet 2015. Ce qu'on nous a dit, c'est que le ministre ougandais se disait qu'il allait poursuivre la mission qui avait commencée. Mais les choses ont changé parce que, quand il était venu, il n'y avait pas encore de gouvernement démocratiquement élu. Les institutions démocratiquement élues étaient à leur fin. Nous pensons qu'il faudrait revoir la copie pour essayer d'orienter peut-être la méthodologie ou même la mission autrement. Le CNDD-FDD n'envisage pas en effet de dialoguer avec les opposants du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit. Lors de son communiqué de ce mercredi 28 octobre 2015, le parti au pouvoir s'indigne face à ce qu'il qualifie d'atteinte à sa souveraineté. Le parti du président Pierre Nounouziza accuse la Belgique de soutenir le Sénarède et critique par la même occasion le Conseil national de sécurité de l'Union africaine d'envisager d'imposer des sanctions contre les autorités burundaises. Les partis d'opposition redoutent quant à eux qu'aucune issue à la crise ne soit trouvée. Le Burundi arrive à un stade où si rien n'est fait, si l'entêtement qui a caractérisé Pierre Nounouziza continue à l'être, malgré la situation précaire au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau même économique, eh bien le Burundi s'enforce irrémédiablement. On risque même d'aller peu droit à la guerre civile. La crise sociopolitique que traverse le Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Burundi s'est tenue ce mercredi 28 octobre 2015 à New York, aux Etats-Unis. Les 15 membres du Conseil de sécurité onusien ont déploré la dégradation de la sécurité ainsi que la violation des droits de l'homme dans ce pays, de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, l'ONU encourage l'Union africaine à appliquer les sanctions annoncées le 17 octobre 2015 et appelle à la reprise du dialogue inclusif entre tous les acteurs burundis. Malik, le parti au pouvoir au Burundi estime que les menaces de sanctions sont des atteintes à sa souveraineté nationale. Qu'en pensez-vous ? – C'est une technique de beaucoup de pouvoir d'aller sur cette sémantique du néocolonialisme. C'est une faute à mon avis de la part du pouvoir burundi de surfer sur cela. Malheureusement, il n'a que ça comme solution pour réaffirmer son pouvoir et essayer de susciter une unité nationale qui n'existe plus au Burundi. Le pouvoir s'est renfermé. Il y a un blackout médiatique extraordinaire, malheureusement, autour de ce qui se passe dans ce pays. Vous avez une communauté internationale qui s'inquiète. Je pense que les pressions internationales sont les bienvenues, notamment celles de l'ONU et de l'UA. Il y a eu un listing par rapport aux dirigeants qui sont responsables de meurtres lors de la période qui a suivi post-électorale, mais aussi avant l'élection présidentielle. J'espère que ces pressions-là vont faire effet. Mais vous avez un gouvernement qui n'a pas du tout envie ou qui ne semble pas, je dirais, prêt à discuter avec une opposition qui pourtant réclame juste plus de démocratie, ce qui est une logique implacable dans les temps où on vit. – Alors Alfred, les attaques sont quand même très violentes, notamment contre l'Union africaine. Je cite, le peuple burundais est agressé encore une fois par une organisation africaine en lui intimant l'ordre d'aller de force dialoguer. Que révèle cette déclaration ? – Je pense, Fanny, que le gouvernement burundais, mais en même temps le parti SNDD qui est au pouvoir aujourd'hui et dans la cécité absolue, se réfugie derrière une rhétorique qui masque complètement son incapacité justement à pouvoir gérer la situation burundaise aujourd'hui. De toute façon, c'était prévisible. Bien avant l'élection contestée, contestable de Pierre Nkurunziza, on l'avait autour de, à ce plateau, dénoncé justement les risques que le Burundi courait justement par l'entêtement de Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, on est en plein dedans, la situation est très volatile, très instable, mais c'est un gouvernement qui est aux abois et du coup, on trouve des boucs émissaires. En dehors même de soi-même, c'est l'Union africaine, c'est le Rwanda, c'est la Belgique, c'est la communauté internationale, mais on ne regarde pas la propre responsabilité justement de ce pouvoir-là. De toute façon, ça va mal se terminer si le gouvernement burundais persiste dans cette direction-là. – Daouda, dans ce genre de situation, dans la situation où on est aujourd'hui au Burundi, est-ce que la voie du dialogue est encore possible ? Est-ce que les médiateurs ougandais vont servir à quelque chose ? – Oui, il ne faut jamais perdre espoir pour pouvoir dialoguer. Donc il y a une ouverture là et un appel qui lui est lancé, parce que le communiqué qui a été sorti par le Conseil de sécurité par les Nations unies, c'est aussi quelque part un appel au dialogue, même l'Union africaine, de la part de l'Union africaine également. Apparemment, l'Union africaine, en tout cas, encourage la médiation, pour répondre directement à la question, la médiation du président ougandais, M. Véni. – Oui, donc quelque part, je pense qu'en tout cas, les actions qu'il mène pour essayer de réconcilier sont appréciées par l'Union africaine. Maintenant, je pense, moi je suis dans la même lancée que mes prédécesseurs, effectivement, il faut mettre la pression sur ce pouvoir. Et d'ailleurs, ça montre bien que ce n'est pas parce qu'on a trafiqué une élection pour s'imposer que tout est réglé dans un pays. Et là, une bonne leçon pour d'autres peut-être. – Merci. Dans l'actualité également, les dernières législatives en Égypte n'ont pas suscité l'engouement de la population. La commission électorale a annoncé mercredi le taux de participation pour le premier tour qui a eu lieu dans la moitié des provinces du pays. Il ne s'élèverait qu'à 26,5%. – Idolette Mirabel Bissot. – Les électeurs égyptiens ont voté les 27 et 28 octobre 2015 pour le second tour de la deuxième phase des élections législatives qui concernent 14 des 27 gouvernorats d'Égypte. Plus de 27 millions d'électeurs étaient appelés à voter les 19 et 20 octobre dans 14 des 27 provinces du pays lors de la première phase de ces législatives. Pour ce scrutin très attendu en Égypte, les observateurs notent un faible taux de participation. – Il vaut mieux être positif pour aller au bureau de vote. Je ne savais vraiment pas pour quel candidat voter. Il n'y a pas vraiment un candidat qui ait pu retenir mon attention pendant ces législatives. – Les données officielles montrent que le taux de participation au premier tour du scrutin était d'environ 26%. Le taux de participation pour le deuxième tour n'est pas encore connu. De nombreux experts estiment que le faible taux de participation est dû à l'influence jugée faible des partis politiques en lise sur l'électorat égyptien. – Aucun des partis n'a les politiques qui peuvent vraiment répondre aux besoins pratiques des populations. S'il y en avait un, les électeurs seraient plus enthousiastes que maintenant. – L'économie de ce pays n'est pas en bon état et les gens ne voient pas d'amélioration évidente. Donc, ils ne pensent pas que leur vote pourrait changer quoi que ce soit. – L'Égypte a connu trois séries de référendums constitutionnels, deux élections législatives et deux élections présidentielles depuis la chute de l'ancien président égyptien, Osni Moubarak, en 2011. Avec seulement quatre candidats éludés à le premier tour du scrutin uninominal, les électeurs ont voté le 27 et 28 octobre pour départager les autres candidats admis au second tour de ces élections législatives. – Alfred, quelles sont selon vous les raisons de ce faible taux de participation ? – Avant de répondre à votre question, Fanny, moi je m'inquiète effectivement de ce désengagement des Égyptiens. Il y a comme une sorte de désamour vis-à-vis de leur politique et certains propos qu'on vient d'entendre sont quand même alarmants. Mais en réalité, on peut penser que d'une part, les gens se disent que l'élection a déjà joué, que de tout quoi qu'il arrive, ce sont les partisans de Al-Sisi qui vont remporter l'élection. Par conséquent, ils ne se sont pas mobilisés outre mesure. De l'autre côté, il y a aussi les électeurs, des frères musulmans qui ont boudé le scrutin parce que pour beaucoup d'entre eux, ils considèrent Al-Sisi comme illégitime, que Morsi est toujours le président. Mais ça, ils rêvent beaucoup. Et donc il y a comme une sorte d'une part de désenchantement et de l'autre côté, voilà, ce sentiment, cette impression que tout est joué d'avance et que donc, bon, ça ne sert à rien de se mobiliser. – Malik, il n'y avait pas véritablement d'enjeu dans cette élection ? – Il n'y avait pas d'enjeu puisque, comme l'a très bien dit Alfred, le résultat était connu d'avance. On explique ça aussi parce qu'il y a un sentiment d'exaspération de la part de la population égyptienne. Gratien l'a dit également. Mais il y a aussi un contexte sécuritaire difficile. Il y a une crise économique difficile. Donc vous avez des préoccupations qui passent d'abord avant l'élection, avant d'aller voter pour quelqu'un. Les Égyptiens essayent de, je dirais, de survivre dans un contexte assez difficile. Et vous avez un président qui a éradiqué effectivement tout opposant politique avec des procès fleuves, des procès de masse. Vous avez une répression terrible qui frappe les ONG, les journalistes. Donc, comme je l'avais dit précédemment, je pense qu'on revient à une ère, l'ère Moubara, qu'il n'y a pas de grands changements. Et ça, c'est dommage pour un pays grand comme l'Égypte, pour un pays qui quand même est un acteur clé au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'est vital pour qu'on ait une Égypte stable. Mais on n'aura pas une Égypte stable tant que vous n'aurez pas une démocratie pleine et efficiente dans ce pays. – Daouda, le pouvoir de l'actuel président va s'en trouver renforcé après ces élections ? – Forcément, renforcé en tout cas d'un point de vue de sa mainmise sur le pays, d'un point de vue de la gestion des affaires courantes du pays. Par contre, d'un point de vue politique, je ne pense pas, puisque 26% de taux de participation, c'est quand même faible pour des élections. Donc quelque part, ça veut dire que les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Ça veut dire que… parce qu'en règle générale, quand on tient le pouvoir et qu'on se présente à une élection, au moins… Là, il s'agit en question d'une élection législative. Mais c'est du rôle du chef de l'État d'appeler à venir voter. Ça veut dire qu'il a fait l'appel, mais les gens n'ont pas répondu. Donc c'est ce que cela signifie politiquement. Maintenant, d'un point de vue gestion des affaires courantes, il a tous les pouvoirs aujourd'hui. Espérons qu'il les utilise à bon escient. Merci. Nous allons marquer une courte pause en un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada